bonsoir youtube allons-y gaiement alors soyez indulgents ça fait vendredi samedi dimanche trois jours que j'ai pas joué non 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 oh putain c'est vrai qu'il y a la phase 3 avec l'espèce de les espèces de au serpent là C'est parti ! C'est parti ! par contre je me suis fait quand même la réflexion parce que du coup j'ai même si je n'y ai pas joué j'y ai pensé pendant le week-end j'avoue qu'il a une ambiance vraiment prenante je retrouve un petit peu le côté obsédant que j'avais quand j'ai découvert le premier Dark Souls bon allez laisse go les trois connards en même temps on va tenir face 1, face 2, face 3 impossible que je l'ai first try aujourd'hui bah là maintenant quoi allez laisse go les oh merde oh on oh C'est mal ça C'est mal C'est mal Je peux plus bananer comme ça Ok déjà lui en moins C'est bon ça Merde Pourquoi je fasse ça Oh non 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 Oh le fils de pute Chier En fait je me demande s'il faudrait pas que je change de focus Je crois que je vais essayer de niquer d'abord celui qui balance des boules de feu Parce que depuis le début je focus celui qui est vraiment tout en noir Celui qui a juste le sabre C'est peut-être pas le meilleur bail Et là au moins c'est bien sur le chemin il y a assez de fioles à ramasser C'est quand même moins frustrant que la première fois où j'ai dû recommencer un boss plusieurs fois C'était qui déjà ? Ah oui le La bête affamée C'est la bête affamée ou le monstre affamé ? J'sais plus Bref Le truc affamé quoi C'est bon ça Merde je suis coincé J'ai à faire je suis coincé C'est parce qu'il m'accrochait à la gueule c'est ça ? Ouais Ah oui c'est ça Oups Deuxième try du jour Les gong Et on change de focus Faut que je ramasse mes Mes éco Mes éco J'allais dire mes écus Il a beaucoup moins de vie que les autres en plus non ? On va peut-être pas Un peu Un peu Un peu Un peu Un peu Un peu Aïe ! C'est parti ! Oh putain, c'est vrai qu'il y a une portée de dingue. J'avais plus d'endurance, il m'a eu. Merde ! Putain de l'attard. Putain. Putain. Non ! Putain de ta mère. Putain de l'attard. Putain de l'attard. Sous-titrage ST' 501 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 Sérum permettant d'apaiser la nervosité Sérum élaboré à Birkenworth calme les nerfs Quiconque s'adonne à l'ésotérisme court le risque de perdre la raison et le sang humain épais apaise les esprits curieux C'est dur à dire que le sang humain épais les esprits curieux sous pressions naturellement cela implique souvent un recours à la thérapie du sang C'est clair Ce qui est sûr c'est qu'il vaut mieux les nerfs que de répartir les dégâts pour en avoir moins à gérer qu'on les fasse se déclenche c'est clair C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair Oh Ah bah nous voilà à Birkenworth C'est lugubre Qui aurait envie d'habiter là ? Bah ça tu vois Moi ces bestioles là je trouve ça beaucoup plus terrifiant Que les trucs avec les serpents quoi C'est clair Donc je vais vous faire un nouveau ta taille humaine, en fait. Je pense que c'est ça qui me perturbe. Petit message pour dire que je suis dans une zone un peu relou dans DS2. Qu'on me rend plus grand-chose à ce jeu. T'es où ? Là, tu as Jio Sune, qui est un professionnel de Dark Souls 2. Il y a beaucoup d'ennemis qui font bader dans Bloodborne. Effectivement. La zone avec les fantômes et les jarres qui maudissent. Ah ! Alors, qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui fait que tu comprends pas... Qu'est-ce qui fait que tu comprends pas ? Ah yo, Duffman ! Yo, 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 yo ! T'as l'impression de passer à côté de plein de trucs. Mais on a cette impression dans tous les FromSoftware, non ? Les bois de gombre, effectivement, c'est ça. Bon, ça va-t-il ? Bah, ça va bien. Je viens de battre les ombres... Les ombres de je sais plus quoi. Les ombres de Yarnam ? Je sais pas comment elles s'appellent. Donc, là, on avance. C'est cool. Et cet endroit fait... Cet endroit fait bader, hein. Vraiment, je suis pas... Pas bien. Pourquoi j'ai vu ça ? Je suis complètement con. Est-ce que je... Tu vois pas... C'est parti ! L'âme en os de chamane. Il me vole ma lucidité ? Ah ouais. J'ai abandonné toute sanité d'esprit en mettant un arc-fose. Non ouais, du coup Anji, t'as besoin d'aide sur un truc, t'as besoin d'un conseil. Ou juste, t'es juste que t'en chies. Oui, s'il te chope. Ah mais il m'a pas chopé là. Il a essayé. Il a eu des problèmes. Je te l'a dit, il est très rapide. Ah non, tu voulais juste partager ton expérience. Ok. Bah ouais, je comprends. Oh sa mère. Bayou ! Ça parle de DS2 ? Ouais, ça parle de DS2. Anji est en pleine découverte de DS2 en ce moment. C'est cool DS2, oui. C'est tir de mortier que t'as pris. C'est clair. C'est comme ça que Duffman m'a connu d'ailleurs, quand j'ai joué à DS2. Je te rappelle le boulet de canon. C'est clair. C'est clair. Waouh. Waouh. Oui, il veut me rendre fou. Notre première fois. Waouh. Waouh. Du coup, je me souviens pas s'il y a des mecs là. Là où ? Ici, je crois. Oui, ici, il y a l'autre con là. Le jour où les gens qui ont commencé les Souls vont découvrir les anciens jeux. Peut-être que ça révélera à beaucoup qu'elle dénigre que c'est Dark Souls 2. Deux. Dark Souls 2. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Je suis normalement sucé. Mais putain ! Mais putain ! Oh, tous mes échos là ! C'est ça parce que j'ai été imprudent. T'as mal à lucidité. Mais the way, je sais toujours pas à quoi ça sert la lucidité. Enfin, j'ai vu qu'on pouvait acheter des trucs avec. Mais ça peut pas ne servir qu'à ça. C'est pas possible. La caméra, la caméra, elle est torchée, elle fait vraiment n'importe quoi. La caméra, la caméra, retourne-toi l'ennemi il est pas par là. Avoir plus de trucs. C'est à dire avoir. Ils sont deux. Oh mais j'en ai pas le fiac. Putain. Beaucoup de choses que tu ne vois pas si tu n'as pas de lucidité. D'accord. Lucidité c'est une variable complexe qui agit sur plusieurs paramètres différents. C'est compliqué à expliquer en détail ce que ça fait. D'accord. Bon je vais essayer de niquer lui là parce qu'il a quand même... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sorson est running Mercedes-ces. C'est parti. Et merde... Non c'est bon, c'est... C'est bon. Merde. Ça sert de monnaie au hub, ça j'avais vu. Ça permet d'invoquer des PNJ. Ça modifie certaines de tes résistances. Ça change certains trucs dans le jeu à certains endroits. Par exemple, si t'as pas de lucidité, tu ne peux pas parler à la poupée. Elle sera inanimée. L'exemple de neuf manèvres est vrai. Au début, tu débloques le level up quand tu as 1 de lucidité. Ok. ... 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 Fragments de sagesse perdues donnent beaucoup de lucidité. Il ne souvient absolument pas de ce mob. Et bien voilà. En tout cas, pour moi, plus de peur que de mal. C'est parti. On a fait zéro. Pourquoi ? Parce que ces mobs-là, on en trouve dans les calices ? Dans les donjons de calices ? Par un mécanisme ? Ce mécanisme. Bien. Et cette porte est ouverte. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le calendrier des télécoms. Je n'entendais pas en haut. T'as commencé les calices ? J'en ai commencé vite fait, un seul. Juste pour voir à quoi ça ressemble ! C'est une femme. Comme moi. Enfin, comme mon perso, je veux dire. Oula ! Yolasse ! Arrête. Le CC ! Oh, vas-y ! Comment se porter que chose est 5.0 ? Bah, elle vient de crever, là. Ils avaient découvert un boss caché que des années après la sortie du jeu dans les calices. C'est bon, ça. Le pouvoir de l'ésotérisme. Dammit. C'est bon. Là, par contre, il n'y a aucun mob qui donne des fioles, ici. C'est génial. Super, les mecs, hein ! n'y en s'clenche pas ! Ah-ha ! Héhéhéhéhéé ! Moi aussi j'ai le droit d'abuser les mode du jeu. Aïe. Elle va chacun son tour. He 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 Aïe Oh la d** Pour ce genre de cheese que beaucoup de guides sont à la hache ou l'épée de Ludwig. Mais ouais grave. Il déconne pas, en effet il déconne pas. Et par contre toujours pas de cieux là. Là je suis en train de choper un mâle de crâne c'est très chiant. Non c'était moi qui vous devez abuser là. Bon bah viens. Viens puisque c'est comme ça. Oh. Non. Putain ça fait mal hein. Oh j'ai pas ramassé mais. Ça fait mal sa mère hein. Encore. Encore. Ça y est j'ai plus de fioles c'est la merde. Non c'est pas grave. Non c'est pas grave. D'après, je vais avec le contre. Pas beaucoup, non. Ça se voit, hein. Mais c'est vrai que je devrais le faire contre elle. Donc là, tu vois ce que ça donne la canne fouet. Le gun. You always. Yo, 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 yo. Ah, tu es là. Oui. Effectivement. Ça, ça donne 1000. Vas-y, je prends tout. Allez, lève-toi. Merci. Burgenwerf. Vas-y, je vais essayer. Gamper des armes main gauche, c'est un truc qu'on ne félicite pas assez dans Bloodborne. Après... Ouais, non, rien. Oh, vas-y, ça n'a marché qu'une fois. Mais non ! Me fais où est-ce, là ? Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Putain. Putain. Vous avez vu comme j'ai bien joué au gun ? C'est stylé, hein. Je me suis pas, l'autre con, là. Non. Elle est roule, cette attaque. Bah ouais ! Je me suis pas, hein. Méga relou, ouais. Bon, et là, je peux tricher ? Non. Sans déconner. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 La douleur peut être une source de plaisir Je suis plus mort sur elle que sur certains boss Ça casse les couilles T'as l'heure quand j'ai tapé mon bureau je me suis fait mal Tiens ! Ça fait pas très mal Qu'est-ce que je peux frapper Qu'est-ce que je peux frapper Qu'est-ce que je peux frapper Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sans déconner Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Y'a les gens qui jouent comme ça en PVP C'est vraiment des merdes Sous-titrage ST' 501 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 Vous savez quoi ? Niquez vos races J'en reviendrai plus tard Hopla ! Sous-titrage ST' 501 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 On va aller visiter d'autres choses Et on va botter le level petit à petit Pourquoi il a pris la torche ? Elle a pris la torche Bien le bonsoir Nito Comment vas-tu ? Il est plutôt roulou cet ennemi Il a tendance à spam ses attaques ésotériques C'est pas le pire mob pvp du jeu par contre Ah bah super Merci ça donne envie Ah oui non là faut que je reste comme ça là par contre Bon c'est pas tranquille hein Ah le chien Oui Le deuxième chien Allez viens le toutou Je veux pas venir le toutou ? Moi aussi je t'ai jeté des trucs hein T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? Le chien con qui se crâne tout seul On est allé jusqu'à Birkenworth Nito Mais euh Il y a un mob qui me casse les couilles Donc euh J'y retournerai plus tard Aïe Oups Mais il arrête ce con de me jeter des bouteilles de bière Ah c'est lequel ? Euh celui qui spam des attaques magiques Bon là j'étais allé à gauche Et donc j'ai pas visité à droite Super titre pour une chanson de death metal Selfimolating dog Là je crois que je suis allé Ouais hein Le hunter C'est son nom ? Le blanc c'est son nom Mais c'est juste son prénom Non quelque chose c'est pas son nom Ah C'est juste une chasseuse Ah oui certes Ok donc euh Allez tout droit Ça va m'amener là quoi Ok Bah je vois que j'ai pas loupé grand chose Juste maintenant je suis obligé de les niquer quoi Alors qui en prend ? Qui en premier ? Oh lui il se part là bas On est tous modiés Héhéhé Celui qui a une canne fouet Euh du coup l'autre chemin que j'avais vu c'était pas là C'était... Là où il y a toutes les cages de chiens là C'est un peu plus haut je crois Bon vous là Hein Merde Oups Il me fait chier là Aïe Mais je sais que je suis bientôt mort Ils sont où toutes les cages des clébards là ? Elles sont là bas non ? Oui c'est ça Youh les toutous Voilà Mais est-ce que c'est pas encore plus relou de passer par là ? Mais est-ce que c'est pas encore plus relou de passer par là ? Ouais Du coup ça fait mal hein ? Tout ça fait mal hein ? Un pote Trois evangelistes Juste un truc, si tu veux pas te condamner le true last boss, oui, oh, si tu croises une hunter en t'engageant sur ce chemin, ne la tue surtout pas avant d'avoir terminé Byrgenworth, sinon ça foire la queue, la queue. Ah. Et il y a des chances que je la croise ? T'es obligé de réussir ça, vu que t'as pas sauvé la prostituée. Ouais, j'ai sauvé personne. Elle est sur cette route, donc au bout d'un moment, tu la croiseras. Ouais, bah autant que je continue pas, alors. C'est en train de me dire que je suis obligé de me taper l'autre cône, là. Merci. Tu diras de partir avec un dialogue, quand tu seras en bas d'un escalier, fais demi-tour. Faire demi-tour est possible quand elle te dit ça. Ouais, mais bon, autant aller visiter quand... Oh, grand Dieu, vous voulez bien arrêter ça. Quoi que vous fassiez, vous nous portez malheur. J'ai déjà bien assez de problèmes. S'il vous plaît, laissez une pauvre vieille femme tranquille. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Aïe Une explication de lore à pourquoi ce n'est plus un mec qui te répond ici C'est trop compliqué pour moi là Il y a trop de trucs à suivre et je n'ai pas assez de mémoire J'avais complètement oublié ce piège T'inquiète Bloodborne a le meilleur lore mais aussi le plus opaque Oui j'ai mis de la vie parce que j'en ai marre de me faire OS Généralement on commence à comprendre au bout de 3 ou 4 runs LOL D'accord Moi je vais surtout commencer à comprendre quand je vais voir des vidéos qui expliquent le lore Surtout ça moi Ah le 236 il a fait une vidéo sur Bloodborne non ? T'as pas vu mes stats ? Tu veux voir mes stats ? Un Mythologics oui ouais ouais c'est ça Je le regarderai quand j'aurai fini le jeu au moins une fois Elle fait moins de 30 minutes Ouais c'était un de ses premiers Après euh J'ai acheté ça Attendez Hop J'ai acheté ça Et je sais pas s'il y a des explications de lore dedans Celui là parle de Bloodborne et Dark Souls 3 J'ai pas encore fini le premier volume Mais vu que pour le moment il est bien je sais que j'aurais envie de lire le deuxième volume Mais ouais voilà je sais pas si ça parle du lore Alors c'est mieux si je remets le jeu Ça parle pas plus du développement des jeux et tout Écoute pour le moment dans le premier volume que je lis Effectivement pour le moment ça a parlé du développement Et là je commençais à lire la partie qui va être sur les systèmes de jeu etc Après je t'avoue je me suis pas spoilé entre guillemets ce que le reste du bouquin raconte donc je ne sais pas jusqu'où ça va Ah mais je rate tout ! Non C'est parti ! Oh non ! C'est parti ! Ah c'est pas le moment de chier dans la colle ! Ah bah putain ! Ah bah une fois qu'elle arrête de spammer son attaque de merde, ça va tout seul ! Oh merci pour vos... En vrai le combat était pas très beau mais bon, c'est passé. Je sais pas si je fais bien d'ouvrir la porte... C'est parti ! Hmm... L'araignée cache toutes sortes de rites et ne révélera rien car la véritable illusion ne doit pas être partagée. C'est clair. Et là, un coffre téléporteur. Uniforme d'étudiant, pantalon d'étudiant. Illumination, pas illusion ? Ah, je sais pas lire. Car la véritable illumination ne doit pas être partagée. Effectivement, c'est un peu plus clair comme ça. Ah, un peu, un peu plus clair. Bon, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attends, je finis de visiter. Quoi ? C'est des boules de pétanque ? Tu as joué à la pétanque, ton bloodborne ? Quand la lune rouge est basse, la frontière entre l'homme et le monstre est floue. Quand les grands descendront, un ventre accueillera un enfant. Bon, je vais voir ce que c'est le truc là. On s'appelait Damien de Mensis ? Ah non. On est d'accord que c'est pour invoquer un PNJ, ça. C'est pour invoquer. Ce que je ne veux pas faire, je veux tout faire solo, moi. Donc, ça veut dire que... ... 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 J'ai très peu de souvenirs de cette cinématique, je t'avoue. Bon alors, qu'est-ce qu'il se passe là-haut ? Une de ces saletés de bestioles. Encore ces maudites chariotes ! Laissez-moi tranquille ! Oh putain l'escalier de ces morts ! Il n'y aura pas ce de fantasme vide. Cette carapace vide d'un vertébré serait le familier d'un grand. L'église du Remed a découvert de nombreux invertébrés ou fantasmes, comme on les appelle. Les carapaces contenant une substance gluante renferment une puissance ésotérique et peuvent être frottées sur les armes pour les renforcer. Euh... Soit. Mais du coup... ... 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 Ah ! Euh... Bon bah les gars, moi je sais pas quoi faire de plus, hein. Tiens, une grande statue là-bas. En fait j'ai l'impression de louper un truc évident parce qu'il y a une invocation de PNJ ici. J'en peux plus. PNJ, c'est un moulin de la forêt d'où tu viens. Ah, ce fameux moulin que j'ai pas vu. Ah oui effectivement, ah putain de ce côté là on aurait dit un mec avec une capuche. Et genre dans sa main il a une énorme arme dans sa main droite. Tu trouvais pas ? C'est exactement ce que je voyais. Bon là c'est clair que c'est un moulin. Bon, est-ce que... Il y a peut-être des trucs à voir là-bas, je sais pas. Il y a un monde où ça peut mais j'avoue que comme je sais j'ai du mal à le visualiser. Ah je peux pas aller dans le parc là euh... Ça me fait signe que non. Oula. Euh... Est-ce que nous sommes d'accord qu'il y a plus rien à faire ici ? Non. Je suis circonspect, j'ai rien compris. Alors je dois invoquer le PNJ ? Je suis genre obligé ? Non. Ah merde. Bon je vais retourner tout en haut, je pense que j'ai loupé un truc tout en haut. J'ai l'impression qu'il y avait rien mais euh... Ouais c'est ça qui... C'est le petit bruit. D'accord. Je vais le voir. Deux bruits de�. Je vais toujours... j'ai le lookarten... ... 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 ce qu'il faut faire. Vraie question. Oui. Je sais pas, peut-être qu'il faut le buter, je sais pas. Non ? Bien. C'est bon. Indice en mode énigme Perfouras ? Allez. J'ai bien un petit indice, effectivement. Oula ! Je hernie un truc pas trop spotted ? Hein ? Ah, tu cherches un truc pas trop spotted. Je hernie. Ça te fait penser à Amélie Poulain, toi ? Y'a un truc là-bas au fond. Un truc qui brille. En soi, je t'ai déjà un peu donné un indice tout à l'heure, sans faire esprit. Enfin, en m'attendant pas du tout à ce que tu bloques là, en fait. Ben... C'est-à-dire que... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est à dire que moi je dirais bien je vais essayer de taper le mec là mais je pense pas que ce soit ça c'est trop débile. Qu'est-ce que je loupe ? Sous-titrage ST' 501 J'ai besoin d'aide les gars. Repense à ton cheminement dans le level pour être sûr de savoir où faut chercher quoi faire. J'ai besoin d'aide les gars. J'ai besoin d'aide les gars. J'ai besoin d'aide les gars. J'men ai tiré l'emission. C'est bon, je vais t'en prendre. J'ai besoin d'aide les gars ! J'ai besoin d'aide les gars. J'ai besoin d'aide les gars. Le pourverbe c'est, quand le sage indique la lune, l'idiot regarde le doigt. Vous voulez dire que je suis en train de regarder le doigt. On va faire tombe tout à l'heure, hop. Attendez, je tue tout le monde comme ça, je suis tranquille. Quel combat épique. En vrai c'est à la fois l'indice et la blague parfaite. Je tue tout le monde comme ça. Je tue tout le monde comme ça. Merci les gars. J'ai pas regardé tout en bas, j'avais pas regardé. Bon alors. C'est méchant ? Le PNJ te montre la lune avec son bâton. Ah j'avais pas fait attention. C'est méchant ou c'est gentil ? Il réagit pas le truc. Faut-il le tuer bordel ? Allo ? Allo ? Bonjour ? Ouais, c'est ce que je me dis. Ouais bah écoutez. Ah ! Ah non, ah non, j'aime pas ça moi. Non ! Oh merde. Alors est-ce que si je tape le petit ça fait du mal à la grosse ? Pas du tout. D'accord. Oh. Ça me fait pas mal. Tout le jeu m'amène ta rome. J'ai la life maintenant, lol. Ah. Oh non. Quoi ça ? Elle m'a one-shot ? What the fucking fuck ? Je vous avoue, moi j'aime pas trop trop ce qui se passe, hein. Je suis pas... Je suis pas bien. Oublie araignée. Bah bizarrement, bizarrement non. Pas pas dans la vraie vie. Mais euh... En fait ça m'a fait la même chose dans Dark Souls 2. Dès qu'il y a des araignées qui sont à taille humaine... J'aime pas. Ça me... Ouais, ça me... Ça me met mal à l'aise. Alors que l'araignée géante, là, rien à foutre. Mais euh... C'est eux qui sont à taille humaine, ouais, je trouve ça... Ultra bizarre, ultra déstabilisant. Ah putain, j'avais pas vu que c'était l'araignée stupide. Putain. L'irrespect. L'irresté des mecs. En même temps, Rambres ne ressemble même pas à une araignée. Absolument. Parce qu'elle a je sais pas combien de pattes. En fait, ils me font chier tous les petits, là. Je sais bien que c'est le but, mais c'est chiant du coup. D'accord. Plus ils ont mille vies, là. Perso, c'est l'inverse. J'ai la phobie IRL, mais ça me fait rien in-game. Ah, c'est marrant. Enfin, je voudrais voir ce que ça fait quand tu tues une petite. Radeau spécial, d'accord. Oh la pute. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, désolé, c'est long. Elle sort d'où, celle-là ? J'ai plus que deux fioles. Super. Il est temps de taper la grosse. Affe. Allez, l'araignée est stupide. On met un fond 2 plus 2. Ah, j'ai trop peur qu'elle fasse un coup, là. Genre qu'elle réagisse. Oh, ce note-là is this. J'aime pas ça. J'aime pas ce note-là is this. J'aime pas ce note-là. Je suis forcément en train de louper un truc évident. De toute façon, vous me connaissez. Moi, je suis pas du tout observateur. Je pense que je suis là. j'ai compris pourquoi l'unit là existe oui forcément ça fait plus mal là ok what the fuck what the fuck is happening on 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 Ola, ola, ola. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bergen-Werth Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très chiant. Non mais bordel. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours garder un oeil sur la stupide. Merde. Merde. Ah j'ai été déconnecté du chat. Alors du coup j'ai dû louper des messages. Le dernier message que j'ai eu c'est le Meteorited. houlà 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 calmez-vous. J'ai eu c'est un oeil sur la stupide. 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 On peut pas courir en étant loque, ça c'est chiant. J'ai eu c'est un oeil sur la stupide. Oh ! Putain ! Pourquoi j'ai pas vu ça ? Je suis trop con ! Moi ce que je trouve chiant, c'est de ne pas pouvoir rouler quand tu cours. Ça saute parce que le saut est par défaut sur rond et on ne peut pas rebind. Ah ! Moi ça, ça ne me gêne pas trop parce que je m'étais un peu habitué avec Dark Souls 1. Moi le fait de ne pas courir quand tu loques... Surtout sur un boss comme ça ! Oh mais arrête ! Putain ! Bon j'imagine que c'est une question d'habitude mais bon. Je ne sais plus si dans Dark Souls 1 tu peux courir en étant loques. Je te donne le choix entre le loques avec le dash et la course avec la roulade. Certes ! Bon en l'état, le boss ça n'a pas l'air très difficile. Il faut juste être ultra patient ! Ce que je ne suis pas vraiment. Je trouve ça astucieux. Astucieux ! Voilà un mot que je n'utilise pas assez dans ma vie de tous les jours. Astucieux ! Bon ce serait bien qu'on la nique avant la fin de la VOD. On va atteindre 2 heures de VOD dans 7 minutes. Donc ce serait bien de l'avoir en 7 minutes. Dans Dark Souls 1 je crois que tu peux courir en direction d'un mimique plus loques mais tu ne peux pas courir vers l'arrière. Ouais moi non plus je ne suis pas sûr à 100% des mouvements de DS1 là. Je commence à faire quelques mois que je n'ai pas touché. Le Lac-Sélène ! Tiens ça me rappelle l'enfant de quelqu'un. Oh non mais vas-y ! Commence pas ! Je pense que dans pas trop longtemps je vais tenter la run SL1 de DS1. Ah ouais ? Ah c'est chaud SL1 quand même. Moi je ne suis pas sûr d'avoir envie de le faire une seule fois dans ma vie le run SL1. C'est chaud SL1. Oh putain ! Pas en speedrun juste tuer tous les boss en level. Ouais 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 j'ai bien compris. Moi je pense pas que c'est un défi qui me botterait. Vas-y je vais refarm un peu. Un peu. Parce que moi justement ce que j'aime bien dans les Souls c'est euh... J'aime bien ce côté un peu. Un peu reflégé ou tu améliores ton perso. C'est pas que le gameplay tu vois que j'aime bien. Donc euh... Donc je sais pas. Je pense pas que ça me brancherait. Après j'ai pas autant joué que toi donc si ça se trouve je suis pas au point où je me dis que c'est un truc que j'ai envie de faire. Peut-être qu'il faut que je force encore plus et tout. J'ai encore trop de runs à faire en essayant des armes différentes et tout donc euh... Moi en vrai j'ai hâte de faire une run fouée only. Mais euh... Mais pour ça il faut que... Il faut que j'ai 50 subs. Et là je suis à 3 subs. Ça fait euh... Et combien de temps que je suis... Que mon sub goal euh... Est resté euh... Est resté à ce point là ? Ça fait longtemps. Ouais j'vois bien j'vois bien. Elle l'a. Elle, 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 elle. Je vais me la faire. Allez aussi, allez aussi. Sous-titrage ST' 501 Oups Salope ! Oh pardon, c'est des gros mots. Sous-titrage ST' 501 Oups-titrage ST' 501 Oups-titrage ST' 501 Oups-titrage ST' 501 Oups-titrage ST' 501 La fin de cette VOD, merde ! Ça va pas marcher ! Merde !